Comment protéger un objet métallique contre la corrosion ? Objectif Mettre à l'évidence expérimentalement l'influence de certains facteurs sur la corrosion du fer Identifier dans une réaction donnée un oxydant et un réducteur Classer expérimentalement des couples redox Prévoir si une réaction est possible à partir d'une classification électrochimique Écrire et équilibrer les demi-équations Écrire le bilan de la réaction d'oxydoréduction Voici les différents objectifs qui sont proposés pour cette séquence Les phénomènes de corrosion désignent l'attaque électrochimique destructive subie par les métaux Ils s'accompagnent d'un transfert d'électrons entre deux espèces chimiques, l'oxydant et le réducteur Grand 1, réaction d'oxydoréduction En état initial, nous avons dans un tube à essai des atomes de fer sous forme de poudre de fer Nous avons une solution ionique qui contient en particulier des ions cuivre Cu de plus On laisse donc agir pendant 10 minutes Et nous obtenons donc un état final Avec un tube à essai Dans lequel on a pu identifier des atomes de cuivre Cu Et une solution ionique contenant des ions de fer Fe de plus L'action des atomes de fer sur les ions cuivre Cu de plus se traduit par deux équations de demi-réaction qui ont lieu simultanément Les atomes de fer s'oxydent en sédant deux électrons Cette oxydation s'écrit Fe Les atomes de fer Donnent des ions Fe de plus Plus Deux électrons qui sont libérés Les ions de cuivre Cu de plus Les ions de cuivre Cu de plus sont réduits en captant ces deux électrons libérés par le fer Cette réduction s'écrit Cu de plus Plus Les deux électrons Négatifs Donc cédés par le fer Me permet donc de retrouver les atomes de cuivre Cu Donc un réducteur est une espèce chimique capable de perdre des électrons Alors que l'oxydant est une espèce chimique capable de gagner des électrons Dans une réaction d'oxydoréduction, le nombre d'électrons cédés par le réducteur Est égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant Dans le cas de la réaction d'oxydoréduction entre les atomes de fer Fe et les ions cuivre Cu de plus On a Fe qui libère des ions Fe de plus plus deux électrons Fe étant le réducteur Fe de plus étant l'oxydant qui capte des électrons Qui gagne des électrons Donc comme l'on forme un oxydant, on appelle ça une oxydation Et a lieu simultanément La réaction suivante Cu de plus qui capte les deux électrons libérés par le fer Pour donner des atomes de cuivre Cu Cu de plus dans ce cas étant l'oxydant Cu et les réducteurs Donc comme on forme un réducteur, on appelle ça une réduction Le bilan de cette réaction d'oxydoréduction On me donne les atomes de fer Fe Qui agissent sur les ions Cu de plus Pour donner des ions Fe de plus Plus des atomes de cuivre Cu On appelle ça donc une réaction d'oxydoréduction Puisqu'il y a eu l'oxydation et la réduction simultanément Deux prévisions d'une réaction d'oxydoréduction Alors petit a couple oxydant-réducteur Deux aspects oxydant-réducteur forment un couple oxydant-réducteur Donc exemple Donc si on prend le couple Cu de plus Cu Par convention l'oxydant figure toujours en premier dans l'écriture d'un couple Ainsi ici Cu de plus est l'oxydant Et Cu est le réducteur La demi-équation du couple Cu de plus Cu Et Cu de plus plus des électrons donne Cu Ou l'inverse Cu donne Cu de plus plus des électrons Petit b classification électrochimique des métaux Les ions Les coupes ion métallique-métal sont classées d'après la classification électrochimique La règle du gamma permet de prévoir la réaction entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort Exemple L'action de Cu de plus sur le fer, Fe Donc Cu de plus va agir avec le fer, Fe Donc on peut former la lettre gamma Donc qui permet de dire que la réaction a bien lieu Alors elle a lieu en donnant l'équation suivante Cu de plus plus Fe Donc les réactifs au départ Donnent les produits Fe de plus plus Cu Donc voici la classification de quelques couples Ion métallique-métal Donc avec à gauche les oxydants, à droite les réducteurs L'oxydant le plus fort est en Ag+, le réducteur le plus fort est en Mg Trois mécanismes de la corrosion La corrosion des métaux et l'introduction proxyle d'un méthode La corrosion du fer se traduit par la formation d'oxyde de fer constituant la rouille Certains facteurs favorisent la corrosion Premier facteur, le dioxygène de l'air ou dissous dans l'eau L'humidité de l'air car elle assure le transport des charges électriques Les ions chlorure, le milieu salin qui accélère la corrosion Quatre à la protection contre la corrosion des métaux Les trois grands types de protection des métaux sont Le revêtement du métal par des peintures, vernis, lacs, films plastiques, revêtements métalliques Argenture, cadmiage, nickelage, anodisation de l'aluminium Les protections cathodiques, on utilise parfois un générateur auxiliaire Le métal à protéger constitue la cathode L'anode est alors attaqué, anode sacrificiel La modification du milieu, les inhibiteurs stoppent les échanges entre l'anode Merci Merci Merci